Oui, Masson, sénateur n'appartenant à aucun groupe et qui va avoir trois minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues, Lors des dernières élections présidentielles, je n'ai pas appelé à voter pour le candidat Macron et je n'ai pas voté pour lui. Contrairement à d'autres parlementaires, je suis donc parfaitement clair et cohérent lorsque je dénonce l'accumulation de mesures injustes et démagogiques. La suppression de la taxe d'habitation est le symbole même de la démagogie, puisque pour compenser les pertes de recettes, on augmente par ailleurs d'autres impôts. De même, beaucoup d'arbitrages se traduisent par une injustice tout à fait insupportable et en particulier les personnes âgées sont victimes d'un véritable matraquage fiscal. Les retraités sont délibérément ciblés par une augmentation de 3% de la CSG et par le gel de leurs pensions. On prévoit de plus une augmentation de 9% de leurs cotisations au mutuel, en contrepartie de la future prise en charge des soins dentaires et des lunettes. Enfin, M. Delevoye a confirmé officiellement en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale que le gouvernement allait imposer un abattement de moitié sur certaines pensions de réversion des voeux. C'est cela la justice sociale selon M. Macron et selon son gouvernement. C'est une honte car la France d'aujourd'hui a été bâtie grâce aux actuels retraités qui, eux, ont travaillé 40 heures par semaine dès l'âge de 14 ans et sans bénéficier ni de RTT ni de 5 semaines de congés payés. Après toute une vie de labeur, certains retraités touchent actuellement nettement moins que ce que l'État dépense pour les flux massifs d'immigrés qui viennent pomper nos finances publiques sans avoir jamais rien fait pour la France. Une veuve d'agriculteurs ne perçoit même pas la moitié de ce qui est consacré à chaque immigré. Pire encore, les petits retraités qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts payent malgré tout le ticket modérateur lorsqu'ils sont malades. Faute de ressources, il leur arrive même de renoncer à se soigner. Les immigrés bénéficient, eux, de l'aide médicale d'État à 100%. Ils ne payent strictement rien, y compris pour les dents, pour les lunettes et pour les médicaments. Pour couronner le tout à l'Élysée et au sein du gouvernement, on se moque de nos concitoyens en affirmant que le pouvoir d'achat des Français s'améliore. Il va falloir conclure. Ils n'ont qu'à aller voir les retraités et leur demander s'ils pensent que leur pouvoir d'achat a augmenté. Pour ces raisons, je voterai sans aucune...